Bonjour tout le monde, enfin Disney se réveille, enfin les comptes Star Wars officiels se réveillent, vous savez peut-être que cette année, normalement la série Star Wars qui doit prendre les devants de la scène, c'est la série The Acolyte, on savait avec les insiders, les rumeurs, etc. que ça devait sortir prochainement, et notamment en juin à peu près, et enfin les comptes officiels se réveillent, et nous avons une date et quelques petites infos, je vous parle de tout ça dès maintenant. Donc déjà ce matin on s'est réveillé, on a une annonce que la bande annonce apparemment ça serait pour cette semaine, et ensuite dans la journée, donc il y a quelques minutes seulement, Disney vient de, enfin les comptes Star Wars ont pu partager une première affiche pour cette série, et on va décrypter ça tous ensemble. Donc déjà ce que ça nous dit, la série Star Wars The Acolyte débutera le 4 juin sur Disney+, et une première affiche a été dévoilée, donc le 4 juin, donc les rumeurs étaient vraies, par contre, attention, là où ça va être Tordax on va dire, c'est qu'il y aura de la grosse concurrence en face pour The Acolyte, puisqu'il y aura la saison 4, si je ne me trompe pas, de The Boys, et la saison 2 d'House of the Dragon, donc ça va être assez vénère. Personnellement ça me rappelle un peu la situation avec Andor, qui était une très bonne série Star Wars, mais qui a mis un peu de temps à avoir son bouche à oreille, parce qu'en face il y avait déjà House of the Dragon et Rings of Power, donc la concurrence était rude à l'époque. Donc là, il va falloir envoyer du lourd, surtout au niveau communication, donc c'est pas plus mal que Disney se réveille enfin, parce qu'il va y en avoir besoin. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche ? On voit une sorte de sabre laser, tout simplement, avec une traitée de sang, certainement aussi, on en voit un petit peu ici aussi, sur le manche du sabre laser, et sur un mur, pas grand chose d'autre à dire, et avec comme texte, durant une période de lumière, des ténèbres se réveillent, en gros. Et bon, ça, rien d'étonnant, on sait que la série va se passer, je crois, c'est 100 ans ou 60 ans avant l'épisode 1, donc on est sur la fin de la période qu'on appelle la Haute République dans le canon. La Haute République, c'est vraiment un âge d'or pour la République et pour les Jedi, même si, du coup, dans les romans qui se passent encore plus tôt, on sent que c'est déjà un peu la fin. Et donc, cette série devrait mettre en avant des Sith, ou un Sith, en tout cas, surtout des personnages en lien avec le côté obscur, d'où le nom The Acolyte. L'Acolyte, souvent, c'est un nom qui est propre plutôt aux Sith, aux élèves des Sith. Donc, voilà, on verra ce que ça va donner. Et je crois qu'on a un petit synopsis qui est sorti. Dans The Acolyte, une enquête sur une vague de crimes choquants oppose un maître Jedi respecté, Lin Jung Jae, donc c'est l'acteur dans Squid Game, un dangereux guerrier de son passé avant de l'Astenberg. Au fur et à mesure que de nouveaux indices émergent, ils empruntent un chemin sombre où des forces sinistres révèlent que tout n'est pas ce qu'il semble être. Ce qu'il semble être, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? On a donc ce Jedi. D'ailleurs, petite anecdote, mais dans la série Squid Game, il est doublé par Constantin Papas, qui fait la voix de Tyrion Lannister dans Game of Thrones. J'espère que ce sera encore lui, parce que j'aime beaucoup ce comédien de doublage. Et chose assez rigolote, mais alors là, c'est vraiment pour aller chercher loin, c'est que dans les jeux Kotor, Dark Malak était déjà doublé par Constantin Papas, donc ça me ferait rire de le réentendre de nouveau. Mais bon, ça, c'est vraiment pour les fans hardcore comme moi. Et donc, ce que je pense comprendre avec cette histoire, c'est que ce Jedi a déjà été confronté par le passé à un personnage assez violent, et qu'ils vont peut-être devoir s'associer pour découvrir qu'il y a des crimes qui ne sont pas de la première, enfin, du personnage un peu violent, et plutôt de quelqu'un d'autre qui pourrait, pourquoi pas, être un Sith. Après, à voir, c'est assez particulier, parce que les Sith à cette époque-là, c'est la règle des deux, c'est le moment où les Jedi ne savent pas vraiment qu'ils sont encore en vie, qu'ils sont là en train d'oeuvrer dans l'ombre. Donc, à voir comment ça va se passer. En tout cas, je donne pas cher de la peau du pauvre Lee Jung Jae. À voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup, déjà, l'esthétique du poster, et le fait qu'ils aient l'air de vraiment assumer le fait que ça puisse être violent, et peut-être un peu sanglant. Avec Andorre, on peut y croire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont déjà dire, voilà, Disney, etc, etc. Mais, il y a Andorre. On a toujours ce contre-exemple avec Andorre, qui fait que, peut-être, Disney va nous proposer quelque chose d'un peu plus mature. Et, personnellement, c'est ce que j'espère, parce que je pense que Star Wars en a besoin depuis quelque temps. Il faut qu'on puisse prendre la saga de nouveau au sérieux. Donc, en tout cas, le trailer, il sera à découvrir demain, certainement plus ou moins à la même heure, autour de 17h. et moi, je vous ferai peut-être une réaction, et en tout cas, une analyse, ça c'est sûr, du trailer, dans la journée ou pour mercredi, dans le pire des cas. Donc, voilà, pas grand-chose d'autre à dire, je pense. Soyez au rendez-vous demain. Enfin, Star Wars revit. Peut-être, nous verrons bien. Allez, à bientôt, tchuss !